C'est un magnifique départ en trois temps auquel on a eu droit aujourd'hui en Baie-de-Seine. 55 bateaux ont pris le départ de la Transat Jacques-Varbre Normandie-Le Havre. Cet après-midi à 13h05, les cinq ultimes ont ouvert le bal à plus de 30 nœuds dans des panaches d'écume incroyables, cap à l'ouest, vers la sortie de la Manche avant de plonger au sud vers l'archipel de San Paolo et San Pedro, première marque de leur parcours, le seul à ne pas avoir suivi de modifications ces derniers jours. Douze minutes plus tard, les six Ocean Fifty leur emboîtaient le pas direction l'Orient. Très rapide eux aussi, mais beaucoup plus exposés à la mer, déjà durs en Baie-de-Seine, ils donnaient l'échelle du combat qui les attend autour de la Bretagne. Des images magnifiques dans un vent de 25 nœuds établis qui propulsait un peu plus tard à belle vitesse la meute des classes 40. Si les multicoques avaient été dispensés de parcours côtiers, les petits monocoques faisaient d'abord route vers le cap de la Ève avant de tourner les étraves vers l'ouest, un chassé croisé qui occasionnait malheureusement les premiers accrochages à la bouée et des retours au port. Engagés sur un parcours en deux étapes, les Ocean Fifty sont attendus demain, en début d'après-midi à l'Orient, la base, après un court tournement express de la pointe Bretagne. Les plus rapides des classes 40 ne devraient pas non plus traîner en chemin pour rallier ce port de repli dans la nuit de lundi à mardi à partir de 2h du matin. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti.